N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Partira, partira pas. Difficile de trouver la bonne réponse en ce sprint final du mercato estival en Europe. Depuis plusieurs semaines, de folles rumeurs envoient Kylian Mbappé au Real Madrid, club de cœur de l'attaquant français qui tarde toujours à prolonger avec le Paris Saint-Germain. Pour l'heure, le bondinois s'épanouit sur les pelouses de Ligue 1 française et ne s'est toujours pas prononcé sur son avenir au sein du club francilien. Pas même un mot aux médias locaux. Dans ce duel à distance avec le Real Madrid, l'éventuelle arrivée de Kylian Mbappé ne provoque aucun effet dans la capitale espagnole. En tout cas, pas pour Carlo Antelotti. L'entraîneur madrilène assure qu'il se fiche de savoir si son club signera Kylian Mbappé avant la fermeture du marché des transferts. Je ne sais pas s'il arrivera, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse interrogée sur l'intérêt de son équipe pour Kylian Mbappé. Je me fiche de ce qui va arriver. J'ai une très bonne et très forte équipe. Il me donne beaucoup de bonheur. Je suis concentré là-dessus à fermement déclarer le technicien italien avant d'ajouter. Cette équipe telle qu'elle est peut concourir pour n'importe quel trophée. Nous avons de très grandes stars ici. Je ne vais pas tous les nommer, mais nous avons beaucoup de meilleurs joueurs. Cette équipe est pleine de stars. Nous devons travailler ensemble, a enfin insisté Carlo Antelotti, concentré sur ses forces déjà présentes. Ce qui est sûr du côté français, c'est que Kylian est à 100% avec son club. La preuve avec ses trois matchs de Ligue 1 disputés jusqu'à présent, dont une réalisation, la première de la saison contre Brest, 4-2 vendredi. Mauricio Potettino, son entraîneur, a lui aussi été interrogé sur son avenir, se montrant confiant quant aux chances de le garder. Il travaille très fort pour être prêt cette saison et je le vois rester avec nous cette saison, a-t-il déclaré. L'avenir personnel de l'attaquant du Paris Saint-Germain reste incertain car il est entré dans la dernière année de son contrat et est pour l'heure resté silencieux sur son intention de prolonger.